Alors, Christiane, la technique NADO, pourquoi as-tu choisi de proposer cette approche dans ton programme ? J'ai découvert NADO il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, quand j'allais au Québec, l'origine québécoise. Et en fait, là-bas, à cette époque-là, je voyais des affiches NADO partout, partout dans les rues. Là-bas, c'était devenu un sport national, le 31 décembre, sur les plateaux de télé, tout le monde faisait du NADO. Et là, je m'étais dit un jour, il faudrait que j'aille vraiment voir de quoi il s'agit, et puis j'ai perdu de cette vue. Et là, il y a trois ans et demi, j'ai retrouvé tout à coup une icône de NADO sur mon PC. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, je vais aller voir ce que c'est. Et j'ai été émerveillée de découvrir la technique NADO. En fait, NADO, c'est un monsieur qui, il y a 59 ans, a fait un infarct, mais avec un AVC. Donc, il a gardé une paralysie du bras gauche, difficulté à la marge, difficulté d'élocution, mais surtout un cœur complètement abîmé à 85%. Donc, la seule solution, c'était opération à cœur ouvert, mais uniquement pour le prolonger un petit peu. Donc, on lui avait dit, on ne pourra pas faire grand-chose, mais juste vous prolonger quelques années. Et là, NADO, c'était une décision quand même assez difficile à prendre. Il s'est dit non, moi, c'est juste pour me prolonger, je n'ai pas envie de passer par là. Et le hasard voulu qu'un jour, alors qu'il regardait la télé, il a vu des femmes faire la danse du ventre. Et il s'est dit, mais si je faisais la danse du ventre, même assis, parce qu'il vivait dans son fauteuil, son cœur, il prenait 21 médicaments par jour pour se maintenir en vie. Donc, son cœur très vite battait la chamade, donc il restait assis et passait son temps devant la télé. Et là, il a commencé à assis, faire des mouvements du ventre, la danse du ventre, et après 30 secondes, son cœur filait. Et il a une idée géniale, il a arrêté évidemment, mais de reprendre en se disant, je vais faire 15 secondes. Et là, ça allait. Et puis, de temps en temps, il faisait 15 secondes, juste dans une vente, et il s'est juste rendu compte, il dit, tiens, c'est bizarre, je me sens mieux. Et puis là, fort de ça, il a été chercher difficilement, il raconte, en bibliothèque des livres, qui parlaient de santé, d'énergie, etc. Il a travaillé, il a étudié tout ça, un peu la physiologie, et il a mis, en 9 mois de temps, il a mis 3 mouvements au point, mais qui touchent toute la circulation dans le corps. Donc, le moindre regard, même les yeux, même les oreilles sont travaillés dans ces exercices. Et surtout, après 9 mois, il faisait 20 minutes d'exercice intensif, sans plus prendre un seul médicament. Il avait régénéré son cœur. Moi, je suis infirmière. J'ai enseigné en clinique pendant plus de 8 ans, et en tant qu'infirmière, avec une approche médicale, je me dis, attends, là, c'est pas possible, il y a un truc, quoi. Comment un type qui a un cœur fichu à 85% arrive par l'exercice physique à le régénérer ? Ça m'a complètement dépassée. Et là, j'ai compris, à travers Nadeau, parce qu'il n'avait même pas une alimentation top, c'était un grand fumeur. J'ai appris il y a 3 ans qu'il avait continué à fumer, parce que là, depuis l'heure, il est mort. Ça date quand même des années 70, la technique Nadeau. Et malgré ça, il a régénéré son corps. Donc, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que la santé, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est la vibration. Et l'important, c'est de refaire circuler le mouvement dans son corps. Et en même temps, quand on fait Nadeau, on insiste sur l'oxygénation, sur la respiration, c'est d'amener de l'oxygène. Et pour moi, cette technique est un outil d'auto-guérison. En recréant le mouvement, en ramenant l'oxygène dans les cellules, on donne l'opportunité au corps de se régénérer. Alors moi, je me suis dit, c'est pas possible. Trois exercices, on peut le faire où on veut, quand on veut. Sans matériel, c'est important à partager aux gens, à leur offrir cet outil. Voilà, ça, c'était ma grande raison, ma grande motivation. Alors la technique Nadeau, finalement, en quoi ça consiste ? En fait, c'est trois mouvements. Mais quand moi, j'ai été voir sur Internet, je me suis dit, oh, c'est facile ce truc-là, je vais essayer de le faire. Je crois que j'ai mis 20 fois la vidéo et jamais je suis arrivée à faire un seul des mouvements. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu ce génie, dans chaque mouvement, il y a deux ou trois mouvements. C'est une synchronisation de deux ou trois mouvements. C'est juste pour ça qu'au départ, c'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'on l'a acquis, c'est fini. Les gestes sont faciles à reproduire. Il y a juste le point de départ, l'acquisition, la mémorisation au niveau du corps physique. Et aussi de créer la fluidité dans ce mouvement-là. Et ce qui est fantastique dans cette technique, c'est qu'elle est simple. Elle ne demande aucun matériel. Un mètre carré suffit pour que je la pratique. Et qu'en fait, ces trois mouvements, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai déjà vu des gens qui faisaient du pilates, mais qui, parce qu'ils avaient un peu d'arthrose dans un bras ou dans une main, etc., tout à coup, n'arrivaient plus à faire leur technique pilates. Et ici, ce qui est fantastique, c'est que chacun peut le faire là où il est. Nadeau, il ne faut pas oublier, c'est un grand cardiaque, il a commencé assis. Et il dit toujours, attention, on ne va jamais au-delà de ce que le corps permet. Donc, on ne va jamais dans la douleur. Mais le fait de remettre du mouvement jusque-là où on peut aller, recrée de la vie où il n'y en a pas. Et petit à petit, on peut récupérer. Par exemple, j'ai eu une personne qui est arrivée à un cours avec une hernie discale. Bon, et là, évidemment, fais attention à sa nourriture, etc. Ok, ça, je n'en parle pas. Mais au dernier cours, elle est arrivée en nous disant, c'est terminé, je n'ai plus mon hernie. Alors, n'accourrez pas en disant, j'ai une hernie, je vais faire un ado, ça va être fini. Chaque cas est différent. Mais je vois, ceux qui le pratiquent, en fait, le seul problème, c'est Nadeau qui disait ça. Ma technique, c'est quatre mouvements. Il y a des trois mouvements de départ du corps. Et puis, il y a un quatrième qui est celui de mettre le CD. Et de s'y mettre. Et il dit, c'est le mouvement le plus difficile. Et ça, je le constate, on a une grande difficulté à prendre sa santé en main et à se donner un espace-temps qui n'est pas grand. C'est de 10 minutes à 20 minutes par jour max quand on arrive au bout des cadences, puisque tout se fait en cadence. Donc, on augmente progressivement le nombre et le rythme des exercices. Et ça, ça se fait sur plusieurs mois. Mais au début, c'est très lent et on y va très doucement. Et au début, ça prend une séance et quatre minutes. Ok, Christiane, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques mouvements de la technique Nadeau ? Mais en fait, je vais te montrer les trois mouvements. Alors, le premier mouvement s'appelle la rotation du bassin. Et en définitive, ici, je vais vraiment masser tous les organes digestifs. En fait, ce que je fais ici, là, je m'incline, je rentre le ventre, mais ici, au niveau du plexus solaire. Et parce que je tourne en même temps, je masse toute ma zone abdominale. Donc, je vais aussi bien masser rate, pancréas, estomac, les intestins, bien sûr, vésicules biliaires et foie. Et quand j'ai appris en intensif, évidemment, puisque c'était à l'étranger, la méthode Nadeau, j'en faisais quatre, cinq heures par jour. Mais celle était complètement décolorée. C'était hallucinant et je me suis dit, ça, c'est le massage du foie. Donc, ça, c'est la rotation du bassin et qui va travailler essentiellement sur tout le bassin, les genoux, les hanches, mais sur tout le digestif et le ventre. Ça, c'est le premier mouvement. Alors, le deuxième mouvement, dans la technique Nadeau, c'est le plus important. Donc, dans le nombre qu'on va faire, il est toujours le double. Au début, dans la rotation du bassin, on fait 15 mouvements à droite, 15 mouvements à gauche. Ici, on va en faire 60 directement. Donc, ce n'est pas 30, c'est 60, parce que c'est le mouvement le plus important. Et pourquoi ? Parce que lui, il va faire bouger le corps des pieds à la tête. Et toute la colonne vertébrale, où arrivent tous les nerfs de tous les organes, et en fait, ça fait bouger latéralement la colonne vertébrale, mais aussi verticalement. C'est dans les deux sens. Elle tourne dans tous les sens. En fait, il y a ici, voilà, non seulement je bouge aussi toute la colonne du bas en haut, mais aussi tout le bassin. Et vous allez voir à quel point. Et en même temps, regardez l'ouverture et la fermeture du thorax, qui fait que je vais masser poumons et même cœur. En même temps, je travaille toutes mes épaules, et en même temps, tout mon bassin et mes genoux. Et comme, normalement, si je dois vraiment faire le mouvement, voilà, ça c'est ça. Et en même temps, à chaque mouvement, je tourne la tête. Je travaille toutes mes cervicales à fond. Et en même temps, je travaille aussi le regard, les yeux. Parce que je fixe toujours un même point, et qu'en bougeant ma tête, je fais travailler. Ok. Alors, je vais juste le faire ici, de côté. Vous puissiez voir tout le mouvement de la colonne vertébrale, et à quel point tout le corps bouge de bas en haut. Pour ceux qui ont une ouverture au niveau de la connaissance des chakras, en fait, ici, je travaille en même temps sur tous les chakras. Très fort, évidemment, celui du bas. Le deuxième chakra au niveau du ventre. Ici aussi, en pliant, je touche plexus solaire. Et en vraiment massant tout le thorax et en faisant venir le thorax, je travaille ici, le chakra du cœur, bien sûr. Et en bougeant la tête, je travaille les trois chakras du haut, c'est-à-dire, gorge, ici, au niveau de l'hypophyse, et puis le dernier, qui est l'épiphyse. Voilà pour le deuxième exercice, qui s'appelle la vague complète. Quant au troisième mouvement, le troisième mouvement, il s'appelle la natation. Alors là, je vais plus travailler tout ce qui est bras et thorax, et de nouveau, la tête, les yeux. Mais il faut, évidemment, ici, je le fais lentement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous savez aussi bien que moi, que souvent, les gens avec l'âge, là où ils souffrent le plus au niveau de l'arthrose, c'est le cou, les doigts, et ici, les épaules. Ici, en fait, à chaque fois, j'avance, j'étends les doigts, je fais une extension des doigts, je replie complètement, mais complètement, ici, mon poignet, et à chaque fois, j'ouvre et je ferme. Et ça, ça pompe vraiment l'énergie dans les doigts, et ça évite toute l'arthrose dans les doigts. Ce mouvement-là, comme les autres mouvements à dos, évite aussi tout ce qui est arthrose des cervicales, mais en plus, je fais monter plein d'énergie de circulation dans le cerveau, ce qui permet aussi aux toxines, les acides ou les métaux lourds qui se mettent dans les cerveaux, d'être éliminés. Donc, ça, la démence sénile, si vous faites du nadeau, vous ne connaîtrez pas. La même chose pour tout ce qui est maladie d'Alzheimer ou atteinte cérébrale, c'est absolument génial. C'est vraiment, vous gardez en forme. On dit un nadeau, c'est aussi vraiment un élixir de jeunesse, ça rajeunit. Il y a des témoignages au Québec, Louise Bourbeau, par exemple, tous les matins, ça mise en forme, c'est nadeau, depuis 30 ans. Alors, il y en a qui connaissent à quel point tous ces écrits sur la santé, mais il y a aussi des vedettes québécoises et qui continuent à le faire aussi depuis 30 ans et qui disent qu'elles ont vu à quel point ça provoquait un rajeunissement chez elles de pouvoir pratiquer la méthode nadeau. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça fait bouger l'énergie, mais dans la moindre, moindre articulation, partie du corps, mais qu'en plus, par les mouvements à la tête, il y a des témoignages, entre autres sur Internet, qui racontent des gens qui avaient des pertes d'ouïe. Ils ont retrouvé leur ouïe justement par ces mouvements de la tête sans arrêt qui fait drainer. Moi, je suis natureau et je sais très bien que le début des troubles de santé, c'est la stagnation, c'est l'intoxication, c'est quand des toxines ne sortent pas. Ça, pour les grands natureaux, ils vous le diront tous, c'est vraiment le début de l'intoxication. Donc, vivement l'ado, parce que là, vous remettez de la vie dans tout votre corps et en même temps, c'est que ça devienne vraiment un rituel de plaisir pour vous et même pour ceux qui le veulent, ça peut venir un moment de méditation où je suis complètement dans la fluidité et la présence de mon corps. Alors voilà, je vous invite, quand vous le voulez, à venir faire un ado. Je suis là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.